Bonjour maman, je suis désolée de ne pas t'appeler aussi souvent que ça te plairait, mais je pense à toi, tu sais. Je viens de voir un film et pendant les deux heures, je t'imaginais à côté de moi, si contente. Le film, il s'appelle Goliath et son thème principal, ce sont les saloperies de pesticides contre lesquelles tu t'acharnais presque autant que sur papa quand on était petit. C'est un film choral qui suit Gilles Lelouch. Gilles Lelouch étant un avocat humaniste qui se bat pour prouver aux yeux du monde que le tétrazine, un pesticide cancérogène utilisé dans l'agriculture, tue plein plein de gens, de pauvres gens. En parallèle, on assiste à l'immolation d'une agricultrice dont la femme vient de mourir du cancer à cause de ce pesticide. On est donc bien dans un film français. Et enfin, à la vie d'une femme campée par Emmanuel Berco, dont le mari est condamné. Et cette femme, elle décide de le venger en devenant activiste. Sinon, on voit les couilles en or que se font les patrons de l'entreprise qui commercialise ses pesticides. Et cette boîte pharmaceutique est représentée par Pierre Ninet, qui est son porte-parole, et un très grand lobbyiste. Donc, très cynique. Pierre Ninet sait très bien que la boîte pour la calibosse est affreuse, mais il a besoin de nourrir sa femme, de la faire rêver. Donc, on ne le juge pas. J'ai trouvé le film magnifique. Tant dans sa photo, sa mise en scène qui est haletante, et son casting qui est vraiment, vraiment parfait. J'ai trouvé, comme d'habitude, Pierre Ninet extraordinaire, dans sa diction surtout, sa précision, sa douceur et aussi sa froideur. Et c'est rare que ça m'arrive, mais j'ai trouvé Gilles Lelouch extraordinaire et très crédible en avocat sympa. C'est dire s'il joue bien. Tu me disais souvent que mon grand tourment, c'était de faire mine, de vivre chez les Bisounours. Ce film, comme tu l'as toujours montré, il dénonce un monde où l'obsession du profit dévore nos vies, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les plus sévèrement jugés, ce ne sont pas tous les personnages que je viens de te citer, en fait, mais les grands du gouvernement qui savent, qui savent très bien ce qui circule, mais qui ne disent rien, parce que le rendement l'emporte sur la mort de pauvres gens. S'en fichent des pauvres gens. La grande force du film, ce n'est pas de m'avoir fait croire qu'un autre monde était possible. Tu sais bien à quel point je suis cynique et que je n'y crois pas. C'est toi qui m'as enseigné ça. Non, mais qu'un combat était possible et que ce combat devait continuer. D'ailleurs, je dois te laisser car mon cours de boxe va commencer.